Bonjour chers internautes, nous souhaitons aujourd'hui la bienvenue à l'hôtel des ventes de Redenchère. Dans cette vidéo, diligentée par des étudiants stagiaires, nous allons vous présenter certains coups de cœur, nos lots coups de cœur, qui seront ainsi présentés lors de la vente du lundi 6 juin prochain. Je m'appelle Clément Stéphan et je suis étudiant en troisième année de droit. Mon coup de cœur va se porter sur l'artiste René-Yves Creston. Il est à l'origine d'un mouvement breton engagé, créé en 1923 et dénommé Seis Breur, signifiant les sept frères. Un mouvement qui s'inscrit à la fois entre tradition et modernité, mais également entre art et progrès social. Désireux de faire redécouvrir aux yeux du plus grand nombre une identité bretonne véritable et non faussée par d'innombrables clichés qu'il nommait bignoserie, l'ensemble de ses dessins travaillés tant au crayon qu'au pastel, ainsi que ses aquarelles ici présentes, sont emprunts d'une sincérité frappante et d'une rare habileté dans l'art des corps en mouvement. Dès lors, le dur labeur de la terre, l'effort de la pêche, les études de costumes traditionnels sont mis en exergue avec beaucoup de réalisme. Moi, c'est Chloé Colin, étudiante en histoire de l'art, et je vais vous présenter mon coup de cœur. L'artiste que je vais vous présenter s'appelle Mariano Otero. C'est un artiste vivant de 73 ans. Diplômé à 20 ans de l'école des Beaux-Arts, depuis il expose et peint, notamment dans la galerie vue sur mer à Dinard. Ce samedi 28 mai, j'ai pu rencontrer cet artiste, qui est très souriant et plein de vie. C'est pourquoi mon coup de cœur d'aujourd'hui représente un très beau buste de femme, qui allie à la fois l'émotion et la sensualité autour d'un très très beau travail de pastel. Nicolas Clos, étudiant en école de commerce, et je vais vous montrer le tableau que j'ai choisi. Et donc, cette œuvre de Gaston Potier, un homme très attaché à sa Bretagne, tout comme moi, mais lui plus particulièrement à Douarnenez, qui participe aux souvenirs de cette ville d'une époque révolue, où il peignait de nombreux paysages portuaires, et notamment des retours de marins. Et donc, il nous peint ici la Pointe du Rat, et c'est un tableau que j'aime beaucoup, puisqu'il représente une certaine sérénité, un certain calme, malgré l'attendue violence d'une tempête avec la mer agitée. Toutes ces œuvres sont disponibles à l'hôtel de vente de Rennes-en-Cher, ouvert au public le vendredi 3 juin de 15h à 18h. Le samedi 4 juin de 10h à 13h, et de 15h à 18h, et le lundi 6 juin de 9h à 11h. Venez y trouver votre coup de cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada